Dans le prochain épisode de Plus Belle la vie. Tandis que le risque s'accroît autour de Patrick et Babette, Karim, Bilal et Abdel montent une arnaque pour sauver l'auto-école d'Ophélie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Ryan s'introduit chez les Neboux en passant à l'improviste chez les Neboux, Léa et Jean-Paul sont stupéfaits d'y découvrir Manon seule avec Raphaël. Le policier l'oblige à reposer le bébé dans son berceau, tandis que Patrick et Babette reviennent chez eux, leur expliquant que Manon est là avec leur accord. Ils avouent qu'ils sont prêts à la pardonner et à continuer de leur confier leur enfant, sans leur dire que Manon est la mère biologique. Léa et Jean-Paul rentrent chez eux, dans l'incompréhension la plus totale, Patrick et Babette font ensuite signer à Manon la renonciation d'abandon sous X pour récupérer Rémi en la rassurant et en promettant de l'épauler quoi qu'il arrive. De son côté, Léa est persuadée que ses parents lui cachent quelque chose. Jean-Paul lui conseille de rester en dehors de tout ça tant qu'il n'a pas tiré les choses au clair, rappelant que Manon est un danger à cause de son lien avec le gang rousseau. Le soir, alors que Fanny sort les poubelles du Marcy, elle aperçoit Ryan, déguisé en livreur. Comme il a l'air perdu, elle lui donne l'adresse des Neboux. Le jeune homme, armé, entre à l'intérieur. Babette l'aperçoit juste à temps et s'enferme dans sa chambre avec Manon et Raphaël. Elle s'empare de son portable pour prévenir Patrick. Les faits d'Allah viennent en aide à Ophélie Karim et Bilal négocier avec Akira pour obtenir son stylo laser. La fillette ne se laisse pas impressionner et réussit à l'échanger contre la casquette de Bilal et la montre de Karim. Pendant ce temps, Nisma aide Abdel à préparer leur plan pour sauver Ophélie, cette dernière attend Abdel aux côtés de Mr. Martin sur un parking. Abdel affirme être prêt à passer son permis de conduire, mais à la dernière minute, il prétend qu'il sera plus à l'aise si Ophélie ne monte pas avec eux dans la voiture. Au volant, Abdel fait l'inverse de chaque indication donnée par son examinateur, qui finit par l'arrêter en lui refusant le permis. Ils échangent leur place au sein de la voiture, tandis que Karim, déguisé en agent de la DDE, leur bloque le passage. Mr. Martin est contraint de prendre un sens interdit, au bout duquel Bilal pointe son laser. Aveuglé, le moniteur perd le contrôle de son véhicule et Nisma fait mine d'avoir été renversée alors qu'elle était à vélo. Sur ce, Bilal débarque en affirmant avoir filmé toute la scène avec son portable. Nisma menace Mr. Martin de porter plainte contre lui en prétendant que son père est Jules d'instruction. Abdel intervient en tant qu'avocat pour sauver la mise de son examinateur. Ce dernier accepte de payer un vélo électrique et un nouveau téléphone à Nisma et Bilal contre l'abandon des plaintes. En outre, il donne le permis à Abdel. Celui-ci souligne qu'il n'est pas tiré d'affaires pour autant car la caméra embarquée de la voiture d'auto-école a également filmé l'accident. Mr. Martin promet de trouver un terrain d'entente avec Ophélie, et pour cause, il retire finalement sa plainte contre elle. Ophélie célèbre donc cette victoire avec les fées d'Alaï leur annonce qu'ils sont tout prêts à passer le code.